bonjour bonjour et bienvenue sur ce 81e épisode sur fallout 4 nous sommes toujours en train de construire et ma foi vous voyez que la ville commence à être plutôt vivante en fait c'est une bonne chose ça me fait plaisir en fait d'avoir réussi en fait à faire quelque chose d'assez vivant ce qui m'amène donc à vous faire faire peut-être un petit peu le tour du propriétaire donc alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va construire et bien écoutez me voilà déjà avec 17 ou 18 colons je ne sais plus sur cette colonie tout simplement et avec 17 colons il commence à y avoir des soucis en termes de place pour dormir et je pense que c'est ça qui fait baisser la satisfaction dans ce lieu alors ici toujours rien de spécial je compte y coller bien sûr quelque chose là voilà je me suis un petit peu démerdé pour comme je vous disais coller des bancs j'ai mis des tables je meublerai un petit peu plus tard là je compte faire peut-être un pas vraiment un bâtiment mais un espèce de voilà comme comme les abris bus là ou comme ça comme ce petit ce petit morceau de bâtiment en fait juste histoire d'avoir à ne serait-ce qu'un abri juste à côté pour y stocker éventuellement des choses et comme là on a un petit peu de terrain je me dis qu'éventuellement si un jour on a besoin de rajouter des vivres on pourrait éventuellement utiliser ce petit bout de ce petit bout de terrain tiens je viens de m'apercevoir que j'ai laissé des vignes eh ben ça fait longtemps ça ça fait longtemps que j'aurais dû le retirer normalement ça aurait dû être retiré lorsque j'ai fait le clean up de toute la de toute la zone donc alors par ici vous voyez que ça s'est bien meublé ça s'est bien ça s'est bien dessiné dans le coin du coup j'ai rajouté encore un poste d'armure assistée je me suis dit que ça serait peut-être plus simple pour moi si je venais dans cette colonie de d'utiliser ce poste d'armure assistée plutôt que l'autre là-bas qui est pas mal encombré en fait c'est bien pour de la déco mais au final c'est peut-être moins pratique et donc j'ai rajouté aussi des trucs de fabrication d'armes et fabrication d'armure voilà c'est vraiment histoire de meubler ce coin je me dis qu'en plus étant donné que c'est à côté de moi de là où je mets mes armures assistées bah ça pourrait être ça pourrait être pas mal voilà d'avoir ça pas trop loin donc donc voilà donc j'ai rajouté un petit peu aussi d'électricité vous voyez que j'ai fait un peu d'électricité en votre absence et puis j'ai rajouté deux tourelles histoire qu'on ait des défenses en plus je pense qu'en terme de défense on est pas mal même si dernièrement on s'est fait attaquer et en se faisant attaquer j'ai remarqué quelque chose d'assez important c'est que de ce côté là en fait on n'a pas du tout de défense c'est que du coup les colons risquent de se faire démolir si les ennemis attaquent de par là de l'autre côté il n'y a pas de ce côté là il n'y a pas trop de danger en fait les seuls endroits où ils peuvent passer il ya déjà des défenses donc moi ça risque pas grand chose s'ils veulent nous attaquer par ici bas et qui viennent j'ai envie de dire là il ya tout ce qu'il faut pour les accueillir notamment et même normalement il ya même une voilà il y en a même là donc s'ils veulent ils peuvent cependant c'est pareil ici il ya pas trop de défense donc on va ça on va essayer de mettre des défenses prochainement je pense alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui donc je vous ai dit habitation on a un problème de logement c'est la crise de l'immobilier du coup qu'est ce que je vous ai fait ici donc comme prévu je vous ai dit je fais les fondations éventuellement deux trois petits trucs histoire de vous montrer comment c'est comment ça va être construit donc j'ai déjà placé les portes j'ai déjà placé certains murs vous allez voir alors comme vous le constatez ce sera une habitation sur deux étages rez-de-chaussée plus le premier peut-être même un troisième qui sait on sait pas voilà je veux je verrai mais ça m'étonne et ici vous constatez que j'ai rajouté également des murs et que j'ai rajouté également une entrée par ici et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire deux maisons à coller l'une à l'autre en fait je pensais vraiment faire deux maisons à deux habitations collées l'une à l'autre avec un étage je me suis dit que ça pourrait être cool en fait donc on va je vais tester ça je vais je vais construire ça et oui autre chose autre chose de assez important pourquoi j'ai passé ces deux murs là je vais vous le montrer tout de suite voilà regardez regardez en fait je dépasse légèrement de la zone de construction donc je vais voir si c'est possible de construire ici ça sera nickel si c'est pas possible bah tant pis je retirerai ce petit carré là puis je mettrai autre chose à la place mais j'avais dans la volonté peut-être d'étendre un peu par là ce qui boucherait en place en plus l'accès ici grâce au rocher donc voilà je pense ça peut être sympa donc voilà bah je vais construire ça du coup je vous montrerai ensuite le résultat une fois construit et puis bah je vous montrerai le résultat une fois meublé du coup voilà on va faire ça en trois étapes maintenant les constructions un structure enfin fondation structure puis ameublement voilà donc je vous retrouve tout de suite une fois que j'ai terminé ça et nous revoici après la construction donc du bâtiment là bas alors ça m'a pris pas mal de ressources j'ai dû faire une pause pour aller chercher une cargaison de bois parce que bah j'avais plus rien mais je sais pas je suis assez content en fait de l'ampleur que la ville prend même si il y a toujours des colons qui se baladent sur le toit je suis assez content de comment ça se présente je suis le montrer alors j'ai dû rajouter un petit peu d'électricité un petit peu un petit peu beaucoup on est à 102 d'électricité et j'ai rajouté également des défenses donc voyez j'ai rajouté quelques tourelles voilà quelques et on est passé donc à 118 de défense donc je pense que je vais plus avoir à faire grand chose en termes de défense au niveau de la ville même si je vais en rajouter à droite à gauche voilà ce que ça donne c'est donc bien deux bâtiments collés l'un à l'autre ou plutôt un bâtiment séparé en deux mais je suis assez je suis assez mitigé sur le résultat je trouve ça sympa mais le manque peut-être le manque de diversité des matériaux le manque de diversité des du de l'aspect des constructions commence à devenir assez assez problématique tout tout commence à se ressembler même si ça donne quand même un aspect sympa quand on passe là dans la ruelle j'ai encore rajouté des trucs bien sûr mais je trouve que quand on passe dans la ruelle c'est ça c'est sympa quoi puis paf on débouche direct ici donc sur l'allée prof à la place principale donc je suis même plutôt content du résultat cependant donc je vous faire visiter vite fait un rapidement donc j'ai rajouté un petit escalier ici je sais pas si vous l'aviez vu histoire qu'on est genre petite allée pour passer derrière et je me suis amusé à tout câblé à tout illuminé en quelque sorte pour pour avoir un peu de lumière parce que ça manquait dans ce coin là là c'est encore assez vide on va finir de construire ça plus tard mais donc alors visitons ça rapidement donc voyez ça c'est le premier bâtiment donc bel et bien séparé du second j'ai mis une porte grillagée je suis dit que ça changerait peut-être un petit peu même si c'est peut-être pas dans l'état d'esprit de la construction vous me direz dans les commentaires si vous appréciez la porte sinon je la changerais moi même je suis pas complètement convaincu non plus donc ici j'ai bel et bien séparé cette partie du bâtiment qui sera je pense la partie commune partie partie salon cuisine tout ça et ici comme évidemment ça manquait dans les autres constructions j'ai rajouté de quoi mettre salle de bain wc tout ce qu'on veut oui parce que oui je suis comme ça moi je suis l'homme de la cohérence j'aime pas du tout quand c'est pas du tout cohérent quand la construction n'a ni queue ni tête quand c'est juste histoire de mettre des lits ça ne me plaît pas alors peut-être vous vous faites comme ça parce que vous vous en fichez moi de mon côté c'est moins mon cas je trouve enfin je préfère vraiment avoir une construction cohérente et donc là on arrive au premier étage qui sera bas l'étage où on va mettre tous les lits tout ça on va peut-être mettre aussi de quoi se détendre rapidement ici 1 mais en soit ça va vraiment être pour mettre les lits je ne compte plus mettre des lits superposés parce que je me suis rendu compte que ça doit être ça qui pose problème je pense aux résidents de cette colonie c'est que à mon avis il ya suffisamment de lits pour tout le monde sauf que les résidents ne pouvons pas monter dans les lits superposés tire la gueule parce qu'ils sont obligés de taper la nuit blanche je me suis je me suis amusé à rajouter pardon de deux petits piliers ici en bois alors c'est vraiment dû rajouter à la main c'est pas du pré construit ça c'est du plaçable absolument partout donc je me suis dit que ça pourrait être sympa et on va délimiter un petit peu le côté ici le côté dortoir et la transition le couloir transition avec le l'étage inférieur voilà donc ça c'est pour le premier bâtiment qui est un petit peu plus grand que le deuxième et donc je vais vous faire visiter le second dont l'entrée se trouve par ici et celui ci qui je pense posera peut-être un peu problème ce que j'ai voulu un peu rogner ici sur sur la limite vous allez voir voilà elle est juste là la limite et je pense que ça risque de me poser problème on verra ça vers la suite donc voilà donc pareil ici ce sera l'étage l'étage dortoir et je compte éventuellement ici pareil faire salle de bain comme ça on sera on sera dans les clous pareil donc là ici sera cuisine salle à manger cuisine salon on s'en fout après tout fois mais voilà donc c'est à peu près ce que ça donne je sais pas ce que vous en pensez moi je me suis dit que c'était pas trop mal éventuellement c'est par rapport à la plus petite des habitations pré construites je pense que même ça c'est déjà mieux c'est je pense que ça ça c'est de l'ordre de la pré construite numéro 2 c'est à dire de la pré construite moyenne celle-ci là celle-ci que j'ai dû modifier même plusieurs fois parce que c'est il y avait plein de plein de trucs qu'elle est pas dedans mais je pense que c'est dans le même état d'esprit même si peut-être un peu plus grand ouais je pense que c'est même un peu plus grand donc voilà donc ça nous fera des colons à loger en plus et je pense que dans tous les cas je pense pas rajouter plus d'habitation que ça à moins que comme je disais donc je comptais par là bas rajouter un gros bâtiment je pensais plutôt faire la défense genre un espèce de petit fortin ici mais je m'aperçois qu'au final avec les 118 de défense qu'on a actuellement qui sont donnés par les tourelles je suis pas sûr que ce soit extrêmement nécessaire ah oui autre petite chose ici vous remarquez que j'ai viré la voiture qui était sur le toit elle avait tendance en fait à bugger littéralement je l'ai vu bumper dans les airs à peu près 8 km de haut donc je me suis dit c'est peut-être pas le bon plan suffit que ça explose que ça tue les colons et j'ai plus qu'à tout recommencer donc voilà donc j'ai dit basta tant pis je préfère éventuellement que ce soit un peu moins beau et peut-être je sais pas je veux peut-être qu'on mettra des tourelles là dessus voire même je comptais éventuellement percher une armure assistée sur le toit pourquoi pas on verra ça plus tard cependant du coup nous on va se laisser en tout cas pour là tout de suite parce qu'on se retrouve dans quelques minutes histoire de voir l'ameublement une fois que j'aurai bien aménagé ce gros bâtiment ce gros bâtiment d'habitation cette grosse habitation cette double habitation et on verra ce que ça donne mais je suis assez content du résultat de la petite ruelle là je dois dire ça manque peut-être encore un peu de vie je rajouterais peut-être deux trois trucs à droite à gauche et ici je suis pas encore sûr de ce que je vais mettre soit je laisse une petite place ici et je rajoute à le nouveau bâtiment ici même si je suis pas totalement convaincu de la place du bâtiment soit soit ici je rajoute un tout petit bâtiment voire même un abribus on verra peut-être que je rajouterai encore un sachant que de l'autre côté j'ai toujours pas trouvé d'utilité au premier même s'il fait bien même s'il rentre bien dans l'endroit et j'ai toujours pas vraiment trouvé d'utilité voilà donc je vous dis à tout de suite donc pour l'ameublement de ce bâtiment et et après et après l'ameublement on fera très certainement une pause en termes de construction puisque au niveau des matériaux je commence à être un peu ric-rac puisque je suis obligé d'aller chercher maintenant des cargaisons alors attendez que je vois vite fait je vous montrerai mon niveau en bois qui est assez bas voilà donc il me reste que 267 de bois et ça part très très vite voilà donc je vous dis à tout de suite pour l'ameublement et puis voilà on va bien s'enjaillir allez zou bien et nous revoici simplement pour faire un point sur l'ameublement donc du bâtiment scindé en deux donc des habitations rien de spécial de changer au niveau de la ville de toute façon vous savez que après cet épisode on va pardon Piper oui avance avancer voilà merci s'il vous plaît on va s'arrêter pour la construction en termes de ressources j'arrive à mes limites et bien voilà il va falloir très certainement faire un petit peu plus d'exploration un peu plus de récupération d'items à droite à gauche salut habitants comment vas-tu pour et bien simplement pouvoir se permettre de construire autre chose puisque là bon vraiment je peux je peux vraiment plus rien construire alors on va commencer peut-être par l'habitation la plus petite voilà donc pas grand chose je me suis démerdé pour bien faire quelque chose d'assez cohérent j'espère que ça vous plaira c'est pas bien compliqué par contre toujours bien penser quand on veut mettre quelque chose par exemple ici là sur cette lampe là si on veut mettre quelque chose par dessus il faut placer la lampe puis la table et pas l'inverse sinon on peut pas le placer en dessous donc c'est toujours le problème en fait avec Fallout 4 pour la construction on est on est toujours très limité j'ai rien placé sur cette étagère je vais peut-être placer quelque chose mais je vous avoue que là je suis un petit peu blasé de placer des trucs avec hausser décor même si c'est vraiment super on peut vraiment avoir une ambiance très particulière enfin on peut vraiment personnaliser l'ambiance d'une maison vous voyez là j'ai je me suis un petit peu j'ai fait un petit peu plus simple on va dire que d'habitude et vous allez voir pour quelle raison sur la deuxième habitation donc petit coin cuisine un petit coin salon voilà et ici donc comme je vous l'avais expliqué des lits simples simplement pour permettre à mes colons et bien de pouvoir aller dormir et ça a marché le bonheur est en hausse depuis qu'il y a des lits simples et que tout le monde peut aller dormir donc voilà ici c'est le petit enfin le dortoir entre guillemets avec 4 lits donc vraiment une habitation pour 4 personnes et donc ici ma fameuse salle de bain et je me suis pas trop mal démerdé vous voyez que ce coin là est vide et c'est normal parce que ce coin là est hors limite donc j'ai quand même réussi à placer des trucs hors limite mais justement ça c'est limite on peut pas tout mettre donc voilà cohérence à 100% avec la salle de bain voilà ça c'est vraiment l'habitation la plus simple que j'ai fait je continuerai à placer 2-3 objets à droite à gauche mais je vais très certainement bientôt arriver à une limite et pas une limite de construction puisque la limite de construction via le mod ce qui me permet justement de décupler ça je crois que c'est x10 ou x100 je sais plus je crois que je peux augmenter la taille x100 donc c'est assez assez balèze mais là j'arrive à des à une certaine limite que mon pc ne pourra plus suivre puisque là on est là en pleine ville on est à 30 fps pas plus alors que à l'extérieur je suis à 60 facile bien du coup ouais j'ai comme j'ai placé j'ai réussi à placer des petits trucs là en dessous en dessous le les comment dirais-je les voilà les pilotis 1 peut-être que je viendrai y placer d'autres choses que j'avoue que ça fait un peu bizarre on verra vers la suite toujours donc cette petite allée dont je suis assez fier au final et là on entre donc dans la plus grosse des deux habitations 1 et là je me suis vraiment amusé à caler un max de trucs vous voyez que je me suis même amusé à caler un des trucs dans les dans les comment les étagères là et je peux vous dire que c'est un calvaire voilà donc petit coin cuisine j'espère que vous avez que vous appréciez justement ce coin cuisine j'y ai beaucoup réfléchi en fait et le défi c'était surtout de pouvoir faire en sorte d'avoir un vrai coin cuisine assez grand pouvoir placer la cuisinière et le réfrigérateur mais là dans ce petit angle c'était pas forcément évident donc du coup bah j'ai fait j'ai fait justement un angle au niveau des escaliers puis j'ai rempli en dessous les escaliers avec des caisses des machins des bidules histoire que ce soit un peu cohérent là on a pareil un petit coin détente un petit coin salon dont je suis assez fier au final parce que je trouve que ça prend plutôt bien et pas mal de rangement au final ici je savais pas trop quoi faire donc je me suis dit bah je vais mettre le sèche-linge lave-linge machin je vais tout mettre là j'ai mis des petites étagères je me suis vraiment cassé le cul à tout exposé dessus mais c'est vraiment pas là que j'ai fait le plus gros du boulot et alors là vous allez être surpris parce qu'en fait j'ai réussi à faire quelque chose d'assez sympathique concernant la salle de bain vous voyez que j'ai collé un rideau histoire que bah on ait un peu d'intimité et du coup j'ai mis une armoire ici ce qui coupe vraiment en fait le couloir et donc ici voilà je me suis bien bien décarcassé j'ai placé un tas de bidules je trouve que ça rend bien je trouve que c'est pas trop mal en plus on a deux lavabos je suis assez constant du résultat je sais pas ce que vous en pensez dites le moi dans les commentaires si vous trouvez ça sympathique si vous pensez que ça peut même vous donner des idées vous pour vos futures habitations dans Fallout 4 je sais que c'est pas un truc qui est extrêmement utilisé dans Fallout 4 parce que c'est assez difficile à bien utiliser justement et c'est vraiment très très mal fichu leur système de construction mais moi je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire avec les limitations et donc on monte à l'étage donc ici pareil des rangements, des rangements, des rangements et BAM là je me suis vraiment décarcassé à coller tout ce que j'avais vraiment en stock ça c'est vraiment des heures et des heures et des heures de travail tout ça là cette petite étagère rien que cette étagère c'est des heures de travail sachant qu'en plus l'étagère en elle même il faut bien la placer du premier coup sinon on est obligé de la démonter pour pouvoir en remonter une autre à la place donc je me suis vraiment bien amusé donc voilà ça donne ça ici, petit coin également ici pour pouvoir discuter un bureau et hop et comme vous pouvez le voir donc je me suis servi les deux poteaux pour mettre un mur qui rend ma foi pas trop mal ça c'est un petit bout de mur normalement qui est utilisé pour les extensions et que j'ai réussi à replacer là et que je trouve qu'il fait pas trop mal qu'il fait assez bien son taf donc voilà et ici on a 6 lits donc une habitation pour 6 personnes voilà je trouve que c'est assez correct j'aurais pu faire mieux sans doute mais j'ai déjà passé énormément de temps dessus et s'il faut affiner j'affinerai au fur et à mesure mais là je vous avoue que j'arrive vraiment à ma limite en tout cas pour le moment pour la construction et la personnalisation du Starlight Driving voilà et bah écoutez je pense qu'on est déjà pas mal là ouais c'est une habitation sympathique nous pouvons donc désormais compter plus de colons que ce qu'on avait je rappelle qu'on est déjà à 17 colons ce qui est déjà assez énorme je sais pas quelle est la limite de colons qu'on peut avoir dans une colonie donc bah je vous tiendrai au courant mais voilà moi je suis assez fier de ce qui a été fait ici rapidement peut-être un petit tour alors bon on est toujours là sur la petite ruelle c'est la ruelle dont je suis le plus fier parce que je trouve vraiment j'ai vraiment l'impression en fait quand tu parcours cette petite ruelle il y a vraiment l'air d'y avoir de la vie même si il n'y a pas de colons je veux dire il y aura un petit peu de passage voilà ça ferait parfaitement illusion bref et donc là ici je sais pas normalement je voulais faire l'organisation de la défense mais au final je vais peut-être faire des habitations je ne sais pas vraiment puisque de toute façon je vais m'arrêter pour la construction comme je l'ai dit pour les prochains épisodes ce sera de l'exploration je manque cruellement de matériaux et il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour remédier à ça et bah écoutez en tout cas c'était une session de construction assez énorme j'ai fait énormément de choses en fait juste voilà je voulais vous montrer éventuellement peut-être l'avancement ici même si j'ai pas fait grand chose voilà donc au rez-de-chaussée j'ai rien fait de particulier même si j'ai mis beaucoup de machinerie comme je vous avais dit que j'avais rajouté un réacteur à fusion on est à plus de 100 en énergie donc normalement on devrait plus avoir de problème pour connecter quoi que ce soit et c'est surtout à l'étage que j'ai le plus bossé là où il y a les plantations voilà j'ai fait vraiment un petit coin sympathique pour les travailleurs histoire que ça soit un petit peu plus vivant j'ai pas fini je finirai ça très certainement dans une prochaine session de construction mais je suis assez fier du résultat en soit même si c'est pas c'est peut-être pas extraordinaire pour vous moi je trouvais ça assez cool il y a même une petite cuisine ici en gros c'est vraiment le coin repos des travailleurs voilà je construirai peut-être même un alors j'avais dans l'idée de faire un atelier de chili peut-être soit ici là soit un autre bâtiment ici mais il est possible également que je le mette à l'intérieur de ce bâtiment c'est pas déconnant en fait en soit on verra on verra ce que je fais ici bref et bien en tout cas je vais vous laisser ce fut une session de construction ma foi assez assez grosse on a construit énormément de choses on a été bien plus loin que ce qu'on a pu faire par exemple pour le red rocket je suis assez fier du résultat même si il y a encore pas mal de détails à peaufiner même si il y a encore pas mal de bâtiments à construire et pour que ça fasse un petit peu pour que ça se remplisse un peu et que ça ait vraiment l'air d'une ville je suis je suis assez satisfait dernière petite touche j'ai ajouté un jeu de boxe comme je pouvais pas l'ajouter à l'intérieur ça aurait fait un petit peu bizarre et assez malvenu finalement finalement je l'ai ajouté là peut-être que je le déplacerai pour le mettre ici justement on verra vers la suite comment ça évolue voilà bref je vais vous laisser comme je disais ce fut une session de construction bah en fait pour moi qui était très intéressant dans le sens où j'ai appris pas mal de trucs en expérimentant j'espère que vous aurez appris également quelque chose et puis bah on va se retrouver donc comme je disais pour de l'exploration très bientôt voilà je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus à laisser un petit like un commentaire éventuellement partagez la vidéo avec vos amis ou votre famille et qui sait j'encore plein de gros bisous surtout hashtag AMOUR VIREL oh yeah ah oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada